Bonjour Stéphane, tu es le cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux et aujourd'hui tu vas nous parler de la construction navale à Bordeaux. Oui, alors la construction navale à Bordeaux, il faut quand même savoir qu'elle est issue déjà d'une longue histoire puisque Bordeaux construisait des bateaux mais qui étaient destinés à la navigation fluviale, essentiellement au départ. Et puis c'est avec l'essor de l'armement colonial au début du 18e siècle que va débuter vraiment donc la construction navale à Bordeaux pour connaître un assort important au milieu du siècle, à partir du milieu du 18e siècle effectivement. Alors il faut effectivement répondre à une demande croissante de l'armement commercial. Déjà c'est le développement du commerce avec les Antilles, c'est aussi en parallèle la guerre de course et donc tout ceci va nécessiter effectivement un accroissement important de la construction navale. Alors c'est une décision de la Jura du 19 janvier 1748 qui va autoriser donc l'extension des chantiers au-delà de la porte Sainte-Croix vers le sud sur les vastes espaces de Paludate. C'est là que va s'installer en 1750 les chantiers du roi et qui se trouvent quasiment aujourd'hui on va dire pour le situer au niveau du château d'Escasse. Construisons pour les besoins de la marine royale des vaisseaux de 56 canons et les chantiers donc et des frégates dont la première belle poule sera lancée sur la Garonne en novembre 1765. D'autres chantiers s'installent sur le quartier des Chartions et aussi sur la rive droite. La renommée des chantiers de Bordeaux devient si grande que la Compagnie des Indes commande un navire qui va s'appeler l'actionnaire donc au chantier Guybert. Donc dans les années 1750 il va y avoir un accroissement donc du rythme annuel de lancement des navires qui va passer de 10 à 15 à environ une trentaine dans les années 1770-1780 ce qui fera de Bordeaux le premier port européen de construction navale au XVIIIe siècle. Alors cette construction va être aussi, c'est intéressant, elle va se développer dans les années 1820 après la construction du pont de pierre donc vers le quartier de Bacalan et sur la rive droite. Quelques navires sont encore lancés dans le quartier de Sainte-Croix jusqu'à la fin des années 1860 dont les clippers assurant la ligne vers le Brésil qui feront la fierté de la construction navale bordelaise. Merci infiniment Stéphane pour ces précisions et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci pour d'autres aventures. Merci.